Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes biens chers frères, nous solanisons aujourd'hui notre patronne nationale, Sainte Jeanne d'Arc, qui a reçu une mission extraordinaire, exceptionnelle, unique dans l'histoire du monde. Notez qu'elle est morte très jeune, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la deuxième patronne secondaire de la France, parce que je vous rappelle que notre patronne principale est la Très Sainte Vierge Marie elle-même. Le royaume de France, c'est le royaume de Marie, Renium Galliae, Renium Mariae, ceci depuis la consécration du roi Louis XIII. Mais Sainte Jeanne d'Arc, avant de faire de la France le royaume de Marie, qui sera réservé au roi, elle, elle va faire du royaume de France le royaume de Jésus-Christ. Sainte Jeanne d'Arc a donc trois missions, enfin, une mission qui se divise en trois parties, qui sont malheureusement trop passées sous silence dans les deux dernières parties. D'abord, Sainte Jeanne d'Arc a un rôle vis-à-vis de la France. Ensuite, Sainte Jeanne d'Arc a eu un rôle vis-à-vis du roi. Elle a changé le statut du roi. Et enfin, Sainte Jeanne d'Arc est venue réaffirmer la véritable foi dans l'Église avec le rôle du pape dans cette Église. Là encore, c'est trop oublié. Par contre, dans ce que je viens de vous dire, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose qui est absolument essentiel aux yeux du monde, puisqu'il ne voit que ça, et je n'en ai pas parlé. Les Anglais. Les Anglais, c'est anecdotique. Comprenons-nous bien. Et Sainte Jeanne d'Arc n'avait absolument aucune détestation contre les Anglais. Elle disait simplement que les Anglais devaient retourner chez eux, qu'elle aimait les Anglais en Angleterre. Donc Sainte Jeanne d'Arc a réaffirmé et en même temps a été, si vous voulez, la preuve vivante de l'amour de Dieu pour la France. Un amour spécial pour la France. Alors, nous n'y pouvons rien. Nous sommes, si vous voulez, les destinataires de cet amour. Ce n'est pas nous qui avons décrété que Dieu nous aimait spécialement. Et ce n'est pas parce que Dieu nous aime spécialement qu'il n'aime pas les autres. Parce que quand on dit ça devant des non-français, ça déclenche des réactions épidermiques, agressives, d'envie et de colère. Chez beaucoup de personnes. Oui, vous, les Français. Ce n'est pas nous, les Français. On n'y peut rien. Ce n'est pas nous qui avons décrété, que Clovis devait être baptisé avec un crème qui venait du ciel et qui lui donnait des pouvoirs miraculeux que les autres rois n'avaient pas. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. De même que le rôle que la France a eu auprès du Saint-Siège et auprès du pape a toujours été un rôle de défense. Et c'est quand même la gloire de la France d'avoir donné les territoires des États pontificaux, qui prenaient tout le milieu de la botte italienne. Ce n'était pas un petit territoire comme il y a aujourd'hui au Vatican. Les États pontificaux étaient très importants. C'était un grand territoire. Et le pape régnait, j'ai bien dit, il régnait sur ces territoires, sur ce pays, en tant que véritable chef d'État. Évidemment, puisqu'il devait gouverner l'Église en même temps, ce n'est pas lui qui gouvernait l'État pontifical. C'était le secrétaire d'État. C'était un cardinal qui gérait toutes les affaires temporelles qui étaient les mêmes que tous les autres États, y compris le rôle de police, justice, impôts, etc. Donc la mission divine de la France est cette mission de défense armée du Saint-Siège. Et encore une fois, il ne faut pas oublier les autres. Ce n'est pas parce que c'est un rôle que la France a tenu qu'elle ne peut pas être aidée par d'autres nations. Il ne faut surtout pas oublier nos frères qui nous ont servis pendant des siècles, qui ont fini par être massacrés sur l'ordre de celui qu'ils servaient. Je veux parler des gardes suisses. Et les gardes suisses, évidemment, ont aussi ce rôle. C'est une nation qui a ce rôle de défense du Saint-Siège encore aujourd'hui, que nous, nous n'avons plus, qu'ils l'ont gardée. Cela est objectif, c'est un fait historique. Et les papes, entre autres Grégoire IX, a comparé la France par rapport au Nouvelle-Israël qu'est l'Église. Dans l'ancienne Israël, il y avait douze tribus. Dans le Nouvelle-Israël qu'est l'Église, parmi les douze tribus, c'est la France qui a pris le rôle de la tribu de Judas. Et dans cette vocation de la France, Saint-Michel-Archange a été député par Dieu pour être l'ange gardien de la France. Là encore, ce ne sont pas les Français qui ont voté. Ce n'est pas grâce à nous que Saint-Michel est le patron de la France, l'ange protecteur, disons. Non, c'est Dieu qui l'a décrété ainsi. Et c'est pour cela que Saint-Michel a défendu la France justement contre les Anglais, déjà bien avant Saint-Jean-d'Arc, puisqu'ils n'ont jamais pu prendre le Mont Saint-Michel. Saint-Michel est intervenu de façon miraculeuse plusieurs fois contre l'invasion anglaise. Et c'est Saint-Michel qui va chercher et Saint-Jean-d'Arc, les fameuses voies de Saint-Jean-d'Arc. C'était Saint-Michel avec Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Mais Saint-Michel, comprenez-le bien, c'est lui le général en chef des armées célestes. Et c'est lui qui a, avec ses anges, remporté toutes les batailles que Saint-Jean-d'Arc a menées. Saint-Jean-d'Arc n'a pas fait l'école de guerre. J'ai bien dit l'école de guerre. Je n'ai pas dit Saint-Cyr. L'école de guerre, c'est pour des officiers supérieurs, afin qu'ils étudient les stratégies, qu'ils étudient comment faire le déroulement des batailles. Comprenez que cette petite jeune fille qui ne savait que garder ses moutons, qui n'était pas stupide pour autant, mais qui n'avait pas une instruction militaire. Et il y a un colonel, dont j'ai oublié le nom, mais que je pourrais retrouver facilement, qui a écrit un livre dernièrement, et qui a, si vous voulez, été sur le terrain des batailles de Saint-Jean-d'Arc pour étudier concrètement, j'allais dire crayon à la main, comment Saint-Jean-d'Arc a pris d'assaut la ville d'Orléans, etc. Toutes les batailles qu'elle a menées. Et il était admiratif, parce qu'il disait, c'est l'œuvre d'un officier qui maîtrise parfaitement l'art de la guerre. Donc, c'était évidemment pas Saint-Jean-d'Arc. Saint-Jean-d'Arc ne faisait qu'écouter Saint-Michel, qui lui disait quoi faire, quand le faire, et de quelle manière le faire. C'est ça qui est très important. Parce que les ordres venaient d'elle. Après, la mise en œuvre, c'est évident que c'était des hommes d'armes, des hommes qui savaient faire la guerre, qui ont mis en action. Mais le plan de bataille, il recevait les ordres de Saint-Jean-d'Arc elle-même, et qui n'était en fait qu'une intermédiaire entre Saint-Michel et les hommes d'armes. Et enfin, en conclusion de cette première partie, je veux tout de suite recadrer des légendes, plutôt des slogans, que le monde a détourné de leur sens original. Et en particulier les catholiques, vous voyez, les catholiques, les vrais, les défenseurs du Christ-Roi, les catholiques pour qu'il règne, qui nous disent, alors qu'ils sont dans tous les partis politiques, évidemment, dans tous les meetings, et qui nous disent, vous les catholiques surnaturalistes, vous ne faites jamais rien, nous on fait comme Saint-Jean-d'Arc. Et Saint-Jean-d'Arc a disé, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire, donc il faut batailler. Donc nous on bataille, nous on va voter, nous on se présente aux élections. Parce que c'est ça qu'elle a dit, Saint-Jean-d'Arc. Ben non, Saint-Jean-d'Arc, elle n'a pas dit ça. Mais quand on ne connaît pas les textes, quand on n'a pas lu les vraies histoires de Saint-Jean-d'Arc, de Mgr de Lassus ou du Père Hérole, on est décontenancé, on dit, ah ben oui, donc il faut quand même qu'on fasse quelque chose, ben oui, il faut qu'on aille coller des affiches. Comme Saint-Jean-d'Arc dit, non, Saint-Jean-d'Arc, elle n'a jamais dit ça. Qu'a dit Saint-Jean-d'Arc ? Elle a dit, en nom Dieu, virgule, les hommes d'armes batailleront, virgule, et Dieu donnera la victoire. Point. D'accord ? C'est toute la différence et dans en nom Dieu. Alors, c'est du français de l'époque que veut dire en nom Dieu ? Ça veut dire sur l'ordre de Dieu. Tant que Dieu n'a pas donné l'ordre, pas bouger. Vous comprenez ? Pas bouger. Ah, mais oui, mais... Bref. Vous avez tous entendu les moqueries et les critiques. Parce que Saint-Jean-d'Arc, quand elle dit ça, elle, je viens de vous l'expliquer, agit sur l'ordre de Saint-Michel. Donc Dieu donne ses ordres par Saint-Michel. Qu'est-ce qui arrive directement ? Ensuite, systématiquement, la victoire. Mais une victoire qui n'est pas humaine, qui est une victoire qui est miraculeuse. Et que lui dit Saint-Michel, par exemple, pour Orléans ? La prise d'Orléans, qui ressemble beaucoup à celle de Géricault dans l'Ancien Testament. Vous savez, la prise de Géricault, ils ont tourné sept fois autour de la ville, des remparts, à l'extérieur, en sonant la trompette. Enfin, c'est pas des trompettes, c'était du chauffard. Enfin, c'est les cornes que les Hébreux utilisaient. Puis au bout du septième tour, il y a tous les murs qui s'écroulent. Il n'y avait plus qu'à rentrer dans la ville. C'est comme ça que Saint-Michel mène les batailles. Oh non Dieu ! Alors évidemment, il faut bien qu'il y ait des soldats qui rentrent dans la ville pour la prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que l'honneur de la victoire revient à Saint-Michel. Et que fait Saint-Jean d'Arc devant Orléans ? Elle s'approche, tous les chevaliers étaient là, alors quand est-ce qu'on monte à l'assaut ? Vous attendez ? Et elle s'approche de la porte de la ville et elle fait toucher son étendard contre la porte. Elle dit, maintenant, la ville est à vous. Effectivement, la ville n'a pas fait de résistance à Saint-Jean d'Arc. Et pour cela, il faut accepter de s'humilier devant Saint-Michel. Ce n'est pas nous qui allons, par nos petits bras musclés, prendre les places fortes d'assaut pour les soumettre. Avec un officier qui aura toute la gloire de la victoire. Le ciel, en nom de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Il faut laisser Saint-Michel prendre les initiatives, il faut laisser Saint-Michel diriger la bataille, et ensuite, il faut laisser Saint-Michel remporter la victoire et rendre à Saint-Michel ce qui appartient à Saint-Michel. par rapport au roi, Saint-Jean d'Arc a eu la grande mission, deuxième partie de sa mission, après la France, le roi, de rappeler à tous ces Français qui déjà déviaient de la mission surnaturelle de la France pour tomber dans le naturalisme, l'humain. On en revient toujours là, on retombe toujours dans l'humain. Et donc, le problème du roi, c'était de considérer qu'il était roi parce que papa, il était roi. Voilà, c'est tout. Je suis le fils de mon père, donc je suis roi. Quand ? À partir de quand ? À partir du moment où je suis né. Et vous aviez tous les gens de la cour quand le roi naissait qui disaient « Vive le roi ! Vive le roi ! » Déjà, il y avait son père qui dégraignait, mais non, 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 c'est « Vive le futur roi ! » Et quand le père mourait, aussitôt, on disait « Vive le roi ! » Le roi est mort, vive le roi ! Le roi est mort, vive le roi ! » C'est un slogan aussi, ça. Et qu'on nous ressort tout le temps, qui est totalement faux. Et Sainte-Jeanne d'Arc a été envoyée par Saint-Michel pour expliquer à tous ces Français que non, le roi est mort, il n'y a pas « Vive le roi ! » Le roi est mort, vive le dauphin ! Et Sainte-Jeanne d'Arc va passer ses journées à appeler celui qui se fait appeler roi par tout le monde, aimer Sire, ou Sire, etc. Et elle l'appelle tout le temps « Gentil dauphin ! » « Gentil dauphin ! » C'est-à-dire que Charles VII entend tout le temps cette parole « Tu n'es pas roi ! » « Tu n'es pas roi ! » « Tu n'es pas le roi ! » « Tu n'es pas le roi ! » Tout le temps ! Mais il n'y a que Sainte-Jeanne d'Arc qui lui dit. Vous comprenez bien que tous ces grands nœuds de la cour regardent d'un très mauvais œil cette petite bergère impertinente qui ose dire en face au roi « Tu n'es pas roi ! » « Tu n'es pas roi ! » Vous voyez ? Parce qu'elle ne l'appellera roi que le jour de son sacre. Quand il quittera la cathédrale de Reims, là, elle lui dira de nouveau toute la journée « Vous êtes le roi ! » « Vous êtes le roi ! » Pour qu'il comprenne bien, mais bon, après, c'est plus difficile de faire entrer les choses dans la tête. Mais la grande mission de Sainte-Jeanne d'Arc a été de rappeler que qu'est-ce qui fait le roi ? Ce n'est pas le sang du papa, c'est le sacre de l'évêque de Reims. Bien d'accord. Le sang du papa ne fait que de désigner ce n'est pas du tout une obligation. Ce qu'il y a écouté certains, c'est une loi fondamentale du royaume, intangible, on ne peut pas y toucher, c'est sacré, c'est y toucher, c'est sacré. Excusez-moi, mais il y a eu plusieurs rois de France qui ont été élus par les grands du royaume. Charles Martel n'était pas fils de roi. Bon. Uccapé non plus, mais pourtant ils ont été élus et ils sont devenus rois. Et effectivement, quand la crise est passée et qu'on a trouvé le bon candidat pour gouverner la France, alors de nouveau, la loi d'hérédité se met en place. Enfin, Jeanne et l'Église, elle a rappelé à ses Français et à ses Anglais qui vont devenir gallicans et anglicans quelques siècles plus tard. Parce que le gallicanisme n'était pas encore mis en place du temps de Saint-Jean-Dar, mais ça commençait déjà. Tous les principes, si vous voulez, étaient déjà en place. C'est pourquoi que face à l'évêque Cochon qui était un évêque français mais qui était du parti des Anglais, elle fait plusieurs fois appel au pape dans son procès. Évidemment que Cochon ne va pas dire le pape ou faire appel au pape. Pourquoi ? Parce que le Cochon en question, si vous voulez, considère que le pape, il est bien un Rome, là, il fait ses affaires, nous, on fait nos affaires et il ne vient pas s'occuper de ce que nous faisons en France. et Cochon a même fait accélérer le procès de Saint-Jean-Dar pour aller avec ses collègues de l'université de Paris et des théologiens anglais d'aller au concile de Constance qui s'était réuni justement à Constance contre le pape pour déposer le pape en disant que le concile était supérieur au pape. Ce concile va être condamné après, donc ce n'est pas un concile de l'Église catholique, il sera condamné par le successeur comme étant un conciliabule. Mais vous avez là tous les germes de ce qu'on a appelé, donc c'est du conciliarisme, mais c'est déjà en germe les théories gallicanes qui vont être appliquées par l'épiscopat quelques années plus tard qui amèneront à la Révolution. Parce que donc cette Révolution a évidemment plusieurs causes, mais une des causes, c'est le gallicanisme qui va donner naissance à la constitution civile du clergé. Il y a un lien logique entre ces doctrines, ces principes. Et ces conséquences du conciliarisme, eh bien c'est la Révolution française et sa constitution civile. Eh bien demandons à Sainte Jeanne d'Arc ce matin de nous redonner l'amour de la France telle qu'elle l'avait elle-même en mettant « Messire Dieu, premier servi » comme était sa devise. C'est Dieu d'abord, mais Dieu ne peut pas être séparé de l'Église. Avec Dieu, il y a l'Église, donc avec Dieu, il y a le pape, premier servi. Ensuite, la France est le roi, déjà. Ce roi qui, effectivement, est roi de France parce qu'elle lui a fait écrire par des notaires officiellement qu'il donnait la France à Jésus-Christ pour qu'il en soit le roi. Et à partir de Sainte Jeanne d'Arc, le roi n'est plus roi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle a changé le statut royal. Évidemment, ce que tous les historiens modernes renient, refusent en s'étouffant. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Rendez à César ce qui est à César, comme un autre slogan, une autre parole détournée qui devient un slogan. Eh bien non, Sainte Jeanne d'Arc est venu demander au nom de Jésus-Christ que Charles VII donne sa couronne à Jésus-Christ. Et lui n'est que le lieutenant du Christ qui est le roi de France. Donc il faut bien comprendre et affirmer et expliquer aux Français que nous connaissons que le vrai roi de France, c'est Jésus-Christ, qu'il est toujours là, que s'il n'intervient pas, c'est parce que nous ne voulons pas qu'il intervienne. Et quand je dis nous, je parle des catholiques. Nous ne voulons pas de Jésus-Christ, roi de France. Nous, nous voulons la République. Et on va voter de génération en génération, bien pieusement à toutes les élections. Parce que c'est soi-disant un devoir. Jésus-Christ, roi de France, il est très très loin. Il n'y a pas besoin de Jésus-Christ, roi de France. Il y a besoin d'une majorité de voix. ça, c'est les catholiques, les vrais, des années 50, avant Vatican II. Jésus-Christ, il dit très bien, vous ne voulez pas de ma royauté, vous voulez aller voter, ben aller voter, et puis vous verrez bien ce qui va arriver. Voyez ? Et alors maintenant, on est avec l'autre, mais on veut toujours aller voter. Et tant qu'on voudra aller voter, il serrera la vis, il nous méprisera, il s'essuiera les pieds sur nous, ce qui est normal, ce qui est mérité. Et il faut que ça continue, tant qu'on n'appellera pas notre roi, a régné sur la France. Notre roi, il s'appelle Jésus-Christ. Donc, forcément, le lieutenant, il ne va pas à la nouvelle messe au culte de l'homme. Le lieutenant, il a la foi catholique intégrale. Donc, on n'a pas de lieutenant pour l'instant. Mais, on a notre roi qui est toujours là, qui est présent dans notre chapelle, qui est non seulement notre Dieu, le chef de l'Église et notre roi en France. C'est le privilège de la France d'avoir Jésus-Christ pour roi. Eh bien, prenons-en conscience, renouvelons notre dévotion et prions notre Seigneur Jésus-Christ de venir régner sur la France et pas seulement sur la France, mais par la France sur le monde entier. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les nations reconnaissent Jésus-Christ, que toutes les nations se consacrent au Sacré-Cœur de Jésus. C'est la grande demande du Sacré-Cœur. Elle ne concerne pas que la France. Elle concerne tous les États catholiques. au nom du Père.